Jésus est le Temple. Dans ce chapitre, nous allons regarder trois relations différentes que Jésus avait avec le Temple que nous voyons dans les Évangiles. Comme introduction, il faut rappeler un des faits importants de l'Ancien Testament. Lorsque le tabernacle et le Temple de Salomon sont inaugurés, la gloire de Yahvé a rempli ses bâtiments lors de leur consécration. Nous lisons dans Exode chapitre 40, les versets 34 à 35. Alors la nuit couvrit la tente d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation, parce que la nuit restait dessus, et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Dans deux chroniques, chapitre 7 et versets 1 et 2, nous lisons. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'Holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Lorsque le tabernacle, lorsque le temple s'en consacrait, la gloire de Dieu vient visiblement sur le temple. Par contre, il n'y a pas de mention de cette venue de la gloire de Yahvé après la reconstruction du temple sous Orobabel en 515 avant Jésus-Christ. Cela ne signifie pas que Dieu était contre la reconstruction du temple, au contraire. Mais c'était un signe de la part de Dieu qu'il prévoyait quelque chose d'encore meilleur. La gloire visible était encore à venir. La gloire de l'Éternel apparaît enfin, plus de 500 ans plus tard, à la naissance de Jésus. Nous lisons deux passages importants. Premièrement dans Luc chapitre 2, les versets 9 à 12. La gloire du Seigneur resplendit, non pas dans le temple, mais autour des bergers. Et pourquoi ? C'est parce qu'il y a l'annonce que le Christ, le Seigneur, qui est sauveur, est né. Et dans Jean chapitre 1, le verset 14, nous lisons. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Lorsque Jésus enseigne donc au temple, c'est la gloire de Dieu qui est entrée dans le temple, pour y révéler la grâce et la vérité de Dieu. Nous voyons dans les évangiles que le temple est le lieu de conflit entre Jésus et les chefs du peuple. Mais Jésus va en profiter pour y enseigner les réalités surprenantes sur le royaume de Dieu et sur sa mission. C'est dans le temple qu'il annonce, par exemple, et défend la résurrection des morts, dans Luc chapitre 20, verset 37 et suivant. C'est dans le temple que Jésus annonce le rejet du Messie au peuple et le jugement des chefs à travers ses paraboles, dans Matthieu 21, verset 33 à 46. C'est en sortant du temple que Jésus annonce que le temple et Jérusalem seront détruits, dans Marc chapitre 13, verset 1. Et dans le temple aussi, Jésus enseigne sa divinité en disant « Avant qu'Abraham fût, moi je suis », dans Jean chapitre 8, verset 59. Et aussi probablement Jean chapitre 5, verset 17 et 18, où Jésus dit « Mon Père est à l'œuvre, moi aussi je suis à l'œuvre ». Bon, quelle est cette relation entre la gloire de Dieu sur terre, Jésus-Christ et le temple ? Bon, premièrement, nous voyons que de beaucoup de manières différentes, Jésus honore le temple. Déjà à douze ans, lorsque les parents de Jésus l'amènent au temple pour la Pâque, nous voyons que Jésus appelle le temple chez son Père. On lit dans Luc chapitre 2, les versets 46 et 50. Au bout de trois jours, les parents de Jésus qui l'ont perdu le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres, les écoutant et les interrogeant. Il lui pose des questions « Mais qu'est-ce que tu faisais ? » Au verset 49, on lit, il leur répondit « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas que j'ai affaire chez mon Père ? » Nous voyons que Jésus respecte cette idée que le temple, c'est la maison de Dieu. Nous voyons aussi que Jésus honore le temple par les voyages fréquents qu'il fait jusqu'à Jérusalem pour les fêtes au temple. Jean nous informe que Jésus allait souvent à ses pèlerinages, participer souvent à ses fêtes. Par exemple, nous avons déjà vu la Pâque, où il va en tout cas trois fois, et sûrement plus, mais dans Luc chapitre 2 à douze ans, dans Jean chapitre 2 et Matthieu chapitre 26, et parallèle, la dernière semaine de sa vie. Jésus va au temple pour la fête des huttes, Jésus va au temple pour la fête de la délicace, et dans Jean chapitre 5, verset 1, nous apprenons qu'il a aussi fait un pèlerinage pour une autre fête. Et sans doute, ça c'est juste certain de plusieurs autres voyages que Jésus a fait. Il était un juif galiléen fidèle qui allait participer à ses fêtes avec le peuple pour honorer Dieu. Finalement, Jésus honore le temple en chassant les vendeurs qui remplissaient les parvis et portaient atteinte à la sainteté de ce lieu de prière. Dans Marc chapitre 11, verset 16 à 17, nous lisons Cet épisode nous montre aussi que, même si Jésus honore le temple, surtout pour l'intention et la volonté de Dieu qui était derrière, quand Jésus vient, il condamne aussi le temple. Lorsque Jésus dit « vous en avez fait une caverne de voleurs », il ne parle plus de l'idéal, mais il parle de la réalité triste du temple, dans Matthieu chapitre 21, verset 13. En plus de cet épisode où Jésus condamne le temple en chassant les vendeurs et toute l'administration corrompue qui était autour, il y a l'épisode du figuier maudit dans Marc chapitre 11, verset 12 à 20. À ce moment-là, Jésus maudit le figuier qui a l'air magnifique et beau, mais qui ne porte pas de fruit. Et ce qui est important à voir, surtout dans l'évangile de Marc, c'est que cette histoire s'inscrit dans des visites successives au temple. La succession est ainsi. Jésus va au temple, il voit le figuier qui ne porte pas de fruit, le maudit. Il retourne au temple, il voit le figuier, cette fois qui est desséché, et puis il retourne au temple de nouveau. Et Marc veut qu'on voit ce parallèle entre le figuier qui meurt parce qu'il est beau, mais ne porte pas de fruit, et le temple qui est condamné parce que malgré sa beauté extérieure, il n'y a aucune valeur spirituelle maintenant pour le peuple, à cause de toute la corruption et des problèmes qui étaient là. Jésus va aussi annoncer la destruction même du temple. On lit cela dans Luc chapitre 21, les versets 6 à 36, dans Marc chapitre 13 et les autres parallèles. Jésus annonce à ses disciples qu'il ne restera pas pierre sur pierre du temple et de toutes les belles constructions. Jésus, comme Jérémie dans l'Ancien Testament, prophétise l'anéantissement du temple de Dieu. C'est une condamnation terrible. Et finalement, lorsque Jésus parle à la femme samaritaine, il lui dit que l'heure vient, où c'est ni sur cette montagne, en parlant de Garizim, l'emplacement de l'Ancien Temple et des Samaritains, ni à Jérusalem, qu'on adorera Dieu. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est que Jérusalem sera aboli et le temple sera aboli comme le lieu de culte à Dieu. Dieu lui-même intervient à la mort de Jésus en déchirant le voile qui séparait le lieu très saint, le Saint des Saints, du reste des sections du temple. Et si d'un côté ceci montre l'accès à Dieu qui est ouvert, aussi cela montre que Dieu est en train de condamner, en train de déchirer le temple et sa fonction. Finalement, nous voyons dans les évangiles que Jésus remplace le temple. Revenons à Jean chapitre 4, verset 17. Jésus dit à la femme, « L'heure vient, où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. » Bon, si on n'adore plus à Jérusalem, où est-ce qu'on va le faire ? Quel sera ce nouveau lieu de culte qui vient ? La réponse a déjà été donnée dans Jean chapitre 2, les versets 19 à 22. Dès le commencement de l'évangile de Jean, donc, « Jésus est présenté comme le vrai temple, le véritable médiateur entre Dieu et les hommes sur terre. » Dans Jean chapitre 1, verset 14, nous lisons, « La parole est devenue chère, elle a fait sa demeure parmi nous, et nous avons vu sa gloire, une gloire du Fils unique, issu du Père. Elle était pleine de grâce et de vérité. » Et une des choses qui est fascinante dans le grec, c'est que cette expression, que la parole a fait sa demeure, c'est qu'elle a vécu dans une tente parmi nous. Cela correspond au langage qui est utilisé dans la traduction grecque de l'Ancien Testament pour parler du tabernacle. Et Jean nous montre que Jésus est le nouveau tabernacle, la nouvelle présence de Dieu qui vit dans une tente parmi son peuple. Et l'idéal du tabernacle n'est pas réalisé dans le temple d'Hérode, mais c'est réalisé en Jésus lui-même. Voici ce que Dieu voulait du tabernacle, dans Exode chapitre 25, verset 8. « Israël me fera un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Avec la venue de Jésus, Dieu habite réellement au milieu de son peuple. Nous voyons aussi que Jésus remplace le temple dans ses fonctions, dans les fonctions qu'il reprend au temple lui-même. Jésus donne accès au pardon de Dieu. Premièrement, Jésus pardonne les gens directement. Ce pardon est offert directement par lui. On voit ça dans Luc chapitre 5, verset 20, où il pardonne le paralytique. Dans Luc chapitre 7, verset 48, où il pardonne à la femme pécheresse. Ce droit, normalement, revenait seulement à Dieu, et on pouvait seulement être pardonné en allant au temple. Mais aussi, et de manière plus importante, Jésus accomplit le pardon par son propre sacrifice sur la croix. Et dans Matthieu 26, verset 28, il dit que c'est son sang qui est offert pour le pardon des péchés. Et Jésus remplace donc tout le système de sacrifice rituel au temple, en offrant son corps en sacrifice une fois pour toutes. C'est ce qui est enseigné dans Hébreu chapitre 9, verset 28. En plus du pardon des péchés, Jésus offre la purification rituelle. Lorsque les lépreux étaient guéris, lorsque quelqu'un voulait être purifié d'une impureté décrite dans la loi, il allait au temple pour non seulement faire des bains rituels, mais pour accomplir les rites de purification. Mais nous voyons dans les évangiles que Jésus peut purifier les gens directement. Dans Marc chapitre 1, verset 40 et 41, avec le lépreux à qui il dit « Je le veux soit pur ». Dans Luc chapitre 7 ou Luc chapitre 17, verset 14, où Jésus purifie ces lépreux impurs sans l'intermédiaire du temple. Nous voyons de plus que comme le temple devait le faire dans l'Ancien Testament, Jésus donne accès à Dieu par sa présence. Il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Et Jésus dit à ses disciples que « Nul ne vient au Père que par moi ». On ne vient pas au Père en montant les marches jusqu'au temple, mais on vient au Père en venant s'asseoir aux pieds de Jésus pour le contempler, pour l'écouter et pour le suivre. Et finalement, nous voyons qu'on vient à Jésus pour adorer Dieu. Tout comme les Israélites adoraient Dieu dans les parvis du temple, nous voyons après la résurrection que les disciples se prosternent et adorent Jésus lui-même comme Dieu. Jésus est non seulement l'objet de l'adoration, mais il est le lieu d'adoration pour les vrais Israélites, ceux qui ont foi en Christ. Sous-titrage ST' 501